DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage ST' 501 Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien entendu l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité que nous voulons échanger avec vous, c'est cette séance de travail que vient d'avoir le ministre des Sports et Loisirs, le tout nouveau ministre qui a remplacé Amos Mbaïu. Il s'agit bien de Serge Condé. Ce dernier a eu une séance de travail tout à l'heure dans son cabinet avec le bureau exécutif de la Fédération Congolaise de Football Association, conduit par son numéro 1, Constant Omari et Sélémani. Vous pouvez vous imaginer, au centre de leur discussion, il y avait en tout cas à plusieurs sujets. Ils ont notamment fait le tour d'horizon complet du football congolais en ce moment même. Il y a entre autres la problématique des infrastructures qui se posent avec Acuité. Il y a eu également les sujets que vous attendez, notamment celui concernant le prochain sélectionneur de léopard de la République démocratique du Congo, léopard senior, bien entendu. Il y a eu aussi un échange sur cette affaire qui divise en tout cas les Gabonais et les Congolais, l'affaire qu'on appelle Gélor Kanga, dont l'issue est attendue en tout cas en fin de semaine. Vous le savez, la CAF devait trancher le dimanche dernier, mais compte tenu des éléments nouveaux apportés par la Fédération Congolaise de Football Association, la CAF avait en tout cas besoin d'enrichir un tout petit peu ses enquêtes en vue de prendre une bonne décision une fois pour toutes. Alors je vous propose de suivre, on va dire, un petit compte rendu que nous dresse ici le président de la Fédération Congolaise de Football Association, Constant Omari et Sélémani, au sortir de cette séance de travail avec le ministre des Sports, Serge Conde. Et ensuite, nous allons nous retrouver, bien sûr, pour placer un petit mot et conclure ce sujet. Je rappelle bien sûr que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Restez scotché, suivez cet extrait. Nous le retrouvons tout de suite après. Nous sortons le ministre, effectivement. Nous profitons d'abord par le remercier. Parce qu'il a pris l'initiative de nous inviter et à travers son invitation et la séance de travail que nous venons d'avoir avec lui et son équipe qui l'accompagne. Le ministre voulait savoir exactement quelle était la santé de toutes les disciplines sportives, particulièrement celles qui nous concernent le football. Et dans ce cadre, nous avons fait un tour d'horizon complet de toute la problématique de notre football, ainsi que de différentes observations ci et là, sur le plan technique, administratif, sur le plan purement stratégique aussi. Donc, je peux vous dire que le ministre a été suffisamment éclairé sur le mode de fonctionnement de la Fédération, sur ses ressources et sur les origines, ainsi de suite, tout ça va. Et surtout, sur la problématique des infrastructures, qui est la problématique la plus importante au jour d'aujourd'hui. Notre pays se trouve pratiquement en situation de blocage. La capitale ne peut plus recevoir des matchs internationaux. Nous sommes obligés de nous dégager pour aller jouer à Loumbachi dans un stade qui est privé. Ça signifie que cela interpelle l'autorité au plus haut niveau. Et c'est pour cela que nous avons longuement débattu de la problématique des infrastructures à travers le pays. Nous avons parlé de nos clubs, nous avons parlé des textes, ainsi de suite. Donc, brièvement, c'était vraiment un tour d'horizon complet. Nous avons évoqué le cas du sélectionneur. Nous lui avions verbalement expliqué les conditions que nous avons reçues de celui que nous avons pointé au courbis. Nous allons continuer à les peaufiner. Nous avons examiné ces conditions et je crois que la première de la réponse lui sera réservée. Bon, écoutez, vous savez, il faut connaître la déontologie des dossiers à la CAF. Tant que ce dossier ne connaît pas des dénouements, je pense qu'il faut s'abstenir à faire des commentaires. Il ne faut pas nourrir les gens d'un espoir ou de désespoir. Les éléments ont été envoyés, suffisamment fouillés, et nous attendons le verdict qui sera rendu, initialement, il devait être rendu le lundi. Mais malheureusement, les dossiers que nous avions introduits en sus des premiers éléments qui étaient partis étaient tellement importants que la CAF a préféré prendre encore du temps pour l'examiner. Et au jour du jour, ils ne vont pas faire des commentaires là-dessus. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce condensé, en tout cas, de cet échange qui a eu lieu entre la Fédération Congolaise de Football Association et le ministre Serge Kondé. Vous l'avez vu, Serge Kondé qui se met déjà au travail et qui avait reçu dernièrement les dirigeants de clubs. Ces derniers lui avaient en tout cas fait part de leur désidérata. Et bien sûr, ils avaient remercié le gouvernement par rapport à la prise en charge du transport. Ils ont posé d'autres problèmes, bien évidemment. Et Serge Kondé, le ministre des Sports, a reçu la Fédération Congolaise de Football Association en séance de travail, bien entendu. Plusieurs questions ont été, en tout cas, autour de cet échange entre le nouveau ministre et la Fédération Congolaise de Football Association. Vous avez suivi Constant Omari. Il y a, entre autres, le sujet qui intéresse beaucoup les Congolais, celui du prochain sélectionneur national de la République démocratique du Congo. Le choix de la Fédération a été porté sur le français Roland Encourbis. Mais ce dernier, qui a des engagements actuellement, en tout cas, a posé des conditions. Et bien, c'est à la Fédération de pouvoir justement échanger avec le ministre sur ces conditions, puisque c'est le gouvernement qui devra en tout cas signer un contrat avec cet entraîneur, puisque c'est au gouvernement de pouvoir le rémunérer. Et donc, nous espérons qu'après cet échange-là, une solution pourrait être trouvée quant à ceux. Donc, voilà, entre autres, une discussion qu'il y a eu entre le ministre et la Fédération Congolaise de Football Association. Alors, il y a eu également aussi, c'est vrai, un échange autour de cette affaire, dont les Congolais continuent à attendre l'issue, et qui probablement interviendra en fin de semaine, tel qu'a annoncé la CAF. Après que la République démocratique du Congo ait renforcé son dossier avec de nouveaux éléments. Et donc, nous attendons très prochainement, très bientôt. Ce sera probablement le dimanche prochain, le verdict de la CAF. Et le président de la Fédération Congolaise de Football Association, vous l'avez suivi, s'est refusé de tout ou commentaire, en attendant que la CAF puisse se trancher sur cette question. Mais il affiche quand même sa sérénité par rapport à ce dossier. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même de trouver très rapidement un terrain d'entente avec Courbis, ou alors de nous trouver un autre sélectionneur national. Parce qu'avec des conditions que Courbis peut poser, est-ce que la République démocratique du Congo a un budget conséquent qui permettrait aussi de répondre à ces conditions posées par Roland Courbis ? C'est aussi, c'est là la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'il faudrait-il que la Fédération Congolaise de Football Association s'acharne seulement sur cet enteneur français, qui certes est expérimenté, mais beaucoup plus en Europe, sur le plan africain, il n'a pas vraiment une très grande expérience qui puisse nous rassurer qu'il pourrait réussir un travail. Mais cela aussi ne signifie rien parce qu'on a vu des entraîneurs venir pour leur première année en Afrique et atteindre déjà le haut niveau dans la compétition majeure ici en Afrique qui est la Coupe de la Café des Nations. L'expérience qu'a un entraîneur peut aussi suffire pour amener l'équipe nationale qu'il dirige le plus loin possible. En tous les cas, nous attendons en tout cas vivement qu'une décision tombe le plus rapidement possible parce que la RDC est très en retard. Imaginez si la CAF n'avait pas reporté le débit des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, nous serions vraiment en difficulté. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez, laissez-nous un like, un maximum de j'aime s'il vous plaît. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue par rapport à ce sujet que nous venons de vous proposer. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. Activez également la notification en cliquant juste sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons en tout cas vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité à l'entendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada